Bonsoir et bienvenue à tous. Ne pas balayer, ne pas laver, encore moins cuisiner la nuit, voilà des mythes parmi tant d'autres caractérisant la société malienne. Et dans cette même mythologie, il existe une période spécifique de la journée pendant laquelle plusieurs activités du quotidien sont interdites pour des raisons propres aux traditions maliennes. Voyons tout cela avec Awakamara. Le crepuscule, une période de la journée très redoutée dans la mythologie malienne. Pour son caractère maléfique, plusieurs actions du quotidien y sont proscrites par la tradition. Interdiction dont la violation est préjudiciable pour ceux qui s'y adornent. Tous les enfants doivent être à la maison pour plus tard à 18h. Une femme mariée, 18h, doit être à la maison. Toute femme en état de procréation ne doit pas se laver à partir de 19h. Toute femme qui fait ça, tu es l'objet de fausses couches. Tu ne peux pas pousser des cheveux blancs avec ton mari. Les tout petits bébés doivent être lavés avant 18h. Si on les lave après, ils peuvent attraper des maladies nocturnes. Il ne faut pas piler la nuit. Cela révèle le domaine des grands sorciers. Le son du pilon, notamment, peut annoncer la mort d'un patriage. Dans le monde, Bamana est mandé à 19h, le repas du soir doit être prêt. Si tu pars au-delà, il y a toujours des mésententes. Pour les anciens, le coucher du soleil est marqué par l'entrée en action de plusieurs forces surnaturelles. Alors, hors des questions de s'exposer aux retombées de ces actions. Pendant la nuit, au-delà de 18h déjà, il y a ce qu'on appelle les sorcières. Il y a les forces maléfiques. Il y a aussi le passage de quelques esprits. Donc, quand l'ombre frotte, ça peut apporter de graves maladies. Ça peut coïncider aussi à l'arrivée de l'ange gardien de la maison. Chaque famille a un ange gardien que les gens ne voient pas. Il y a aussi des nains qui peuvent passer. Les interdits procèdent à la protection, à la fois du corps, mais à la protection de l'éthique familiale. Notre interlocuteur insiste sur la primauté du respect strict de ces interdits. Seul moyen pour lui de vivre en harmonie avec ces forces surnaturelles.